Musique Depuis sa création le 1er janvier 2014, la communauté d'acclomération de Cannes-les-Reims unit les forces de communes de Cannes, Le Canet, Mougins, Mont-de-Lieu-Lanapoule et Théou-sur-Mer. Cette intercommunalité a pour objectif clair de réduire les coûts et d'améliorer les conditions de vie visant à faire de cette région un territoire prospère, célébrant fièrement ses 10 ans d'action, marquant une décennie de progrès, d'unité et d'engagement vers une amélioration constante. On a créé une communauté d'agglomération qui était une obligation légale. On n'a pas voulu en faire un machin de plus administratif. On a essayé, et je crois qu'on a réussi, ça c'est concret, à ne pas créer de fiscalité additionnelle. Donc on n'a pas plombé par un machin de plus les contribuables. Et l'agglomération intervient en vraie coopération intercommunale sur des projets qui nécessitent une taille critique et qui sont notamment portés sur l'innovation, et en particulier à la fois numérique et environnementale. Donc on est les premiers en France à créer une unité de production d'hydrogène vert pour nos bus, qui vont être totalement décarbonés. On a mis en place des grandes innovations sur des applis pour le recours aux déplacements entre le bus, la voiture, le vélo, les piétons, de ne pas opposer les modes de transport. Sur les déchets, de faire des déchets, une ressource, alors qu'on avait 20 ans de retard sur la collecte et le traitement des déchets. On est progressivement en train de rattraper notre retard et on va avoir 10 ans d'avance d'ici 3-4 ans lorsqu'on aura réussi nos unités de valorisation énergétique et matière des déchets. Je pourrais citer de trop nombreux exemples, mais voilà l'état d'esprit qui est le nôtre dans cette agglomération. Quand à l'époque l'agglomération avait été créée, c'était juste avant que je devienne maire, quelques semaines avant, on avait réfléchi à une grande communauté d'agglomération avec Antibes et Grasse, et qui aurait été pertinente en termes de bassin de vie. Et puis la vie a fait qu'Antibes avait déjà une intercommunalité et il voulait rester dans ce périmètre, Grasse aussi. Donc on a fait cette intercommunalité à 5 et finalement ça marche très très bien, d'autant plus que depuis on a créé un outil qui a été un outil très ingénieux, qui est un pôle métropolitain avec Grasse et avec Antibes, et avec également les Alpes d'Azur, et qui n'est pas un machin de plus, puisqu'il n'y a pas de budget, c'est uniquement de la coopération volontaire. Donc ça respecte la liberté communale, ça n'ajoute pas des frais administratifs, il n'y a pas d'indemnité d'élus non plus, je pense que c'est important de le dire, et ça nous permet de mener des projets à l'échelle, à la véritable échelle intercommunale, celle des déplacements des entreprises, qui est celle de Cannes, Grasse et Antibes. L'agglomération de Cannes-les-Reims souligne un engagement fort envers la transition écologique. Depuis sa création en 2014, elle s'est résolument investie dans des initiatives durables. Nous travaillons sur la transition énergétique sur les réseaux de transport public, puisque aujourd'hui, il faut savoir que nos bus sont à la fois électriques, pour certains d'entre eux, près de 30% du parc, et pour le reste, utilisent un biocarburant de synthèse, qui n'est pas du tout issu de la pétrochimie, et donc du pétrole. On travaille également sur beaucoup de réseaux de chaleur, on travaille beaucoup également sur la partie des déchets, où en fait, on va transformer ce qui avant était un rebut en ressources, une ressource énergétique et une ressource en termes de matière, pour récupérer l'aluminium, les briques, le papier, le carton, etc., et recycler. Et nous travaillons sur un réseau de chaleur aussi qui est intéressant, c'est celui de la thalassothermie notamment, mais également de l'usage de la biomasse. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération de Cannes-les-Reims célèbre 10 ans d'action, mais quelles sont les perspectives à envisager pour l'avenir ? Les perspectives, ce sont celles qui caractérisent les domaines d'intervention de la communauté d'agglomération, notamment la lutte contre les inondations. On est là aussi très pilote en France, alors il y aura d'autres malheureusement, d'autres inondations, on le sait, mais on a engagé, on a déjà réalisé 45 millions d'euros d'investissement pour reformater les cours d'eau, améliorer les vallons, détruire des immeubles pour remettre de la nature et débétoniser, c'est pas très joli, mais désimperméabiliser. On a encore un gros programme d'investissement de 140 millions d'euros sur 18 ans et puis relever ce défi climatique qui doit passer par des actions concrètes et non pas punitives. Donc ce sont vraiment les gros enjeux, et notamment de l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil de performance publique au service des usagers et des contribuables, au service aussi des agents pour améliorer leurs conditions de travail et avec cet objectif majeur qui est celui de la décarbonation pour relever le défi climatique. Merci. 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 Merci.